Salut les loulous, nous commençons cette capsule du vendredi par une bien triste nouvelle. Elle risque de gâcher ta journée, voire même de te faire pleurer. Alors soyez courageux et courageuses à l'annonce de cette nouvelle. La série des capsules du vendredi s'arrête aujourd'hui. Je sais, ça fait mal. C'est douloureux, ça fait mal. Ou pas. Mais c'est la fin de la saison 1. Ne t'inquiète pas, la saison 2 va arriver bientôt. Euh, bientôt je m'emballe peut-être un peu. Mais en tout cas, ne t'inquiète pas, je te prépare plein de contenus super inspirants et impactants. Donc sois tranquille, souffle, je te prépare plein de nouveautés, du lourd, du très lourd, du très très lourd. En plus les loulous, la qualité des vidéos va nettement augmenter très bientôt. Car oui, ce que je te dis, je le fais. Là je vois que je commence à dédier beaucoup de temps, d'énergie à tous ces podcasts. Les capsules du vendredi, les audios du mardi, il y a plein d'autres projets aussi que j'ai. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'investis ce que je te dis, je le fais. Ou plutôt l'inverse, ce que je fais, je te le dis. Donc après avoir investi dans des lumières, dans du matos son, là j'ai investi dans un nouvel ordinateur et un vrai logiciel de montage. Et je crois en ce que je fais, je crois en moi, je crois en mes actions. Du coup, investir, ça ne me fait pas peur. Car je sais que je vais réussir à t'inspirer encore plus et à te proposer des vidéos de meilleure qualité. Et juste ça, pour moi, c'est ok. Ça justifie tous les investissements possibles. Donc là, juste pour ça, tu me mets un énorme pouce ici pour me dire chapeau. Chapeau l'artiste. Chapeau. Ou tu peux tout simplement t'abonner. Oui, tu sais le petit bouton abonner là, juste en dessous. Tu peux cliquer dessus. Si, si, vas-y. C'est gratuit. Contre rien. Ça fait toujours plaisir. Donc, je fais une pause sur les capsules du vendredi. Oui, une pause parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Parce que là, je suis en train de préparer une énorme formation pour mes élèves stagiaires qui veulent évoluer. Et pour ça, j'ai besoin de mettre un gros focus de temps, d'énergie et d'argent dans ce projet-là. Tu sais, aujourd'hui, le capoiriste, il doit être complet. On l'a vu dans la vidéo précédente. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, tu files, tu vas y jeter un coup d'œil. Du coup, je veux offrir les meilleurs outils à mes élèves pour qu'ils puissent grandir dans la capoira et bien grandir dans la capoira en sachant ce qu'ils font. Je veux, avec cette formation, les préparer, les accompagner et réellement les former au futur de leur capoira. On va aborder des thèmes tant sur les qualités du capoiriste, physique, mental, musical, historique, sur l'actualité, sur le portugais, sur la culture brésilienne, bref. On va aborder plein de sujets autour de la capoira. Bien sûr, c'est des éléments qu'ils connaissent déjà, mais là, on va rentrer bien plus en profondeur et analyser bien plus la situation sur ces sujets-là. On abordera également les domaines de la pédagogie, de la transmission, de l'éthique, de l'anatomie, de la pratique sportive, de la santé, de l'alimentation, de l'entrepreneuriat, du marketing, bref, bien d'autres sujets autour de la capoira qui gravitent autour de la capoira. Certains de ces modules-là seront obligatoires, d'autres seront juste un bonus, un cadeau que je leur offre. Évidemment, je vais m'entourer d'experts car il y a certains de ces domaines-là que je ne maîtrise pas totalement. Ouais, ouais, on dirait pas, mais... Oui, il y a beaucoup de domaines que je ne maîtrise pas totalement. Je veux leur donner un accès direct à ces connaissances-là, un axe de clé pour comprendre la capoira, pour qu'ils puissent décider d'en vivre s'ils veulent en vivre. Car oui, la capoira est une profession aussi, mais pour réussir à vivre de, par, pour, avec elle, il existe des stratégies, des actions à mettre en place. Oui, car on a l'impression que quand quelqu'un vit de sa passion, c'est dû au hasard qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait qu'il ait pu vivre de sa passion. Mais non, preuve en est mon parcours. Dans ce que j'ai bâti ici, rien n'est dû au hasard. Ça a été juste la conséquence d'une stratégie d'action mise en place, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est difficile de vivre de la capoira. Et je pense que ça va être de plus en plus difficile. Mais assure-toi, c'est loin d'être impossible. J'offre donc la possibilité à mes élèves de pouvoir décider en toute conscience et d'accéder à des grades O dans la capoira, en ayant justement un niveau de conscience beaucoup plus ample, ce qui va les aider à mieux vivre leur capoira. Je ne veux pas qu'ils gâchent du temps, qu'ils perdent du temps comme moi j'en ai gâché. Ou qu'ils construisent une trajectoire dans la capoira sans avoir des bagages forts. Bref, t'as compris, c'est que de l'amour. Oh yeah ! Et pour leur offrir ce cadeau-là, j'avais besoin de stopper un de mes projets. Car oui, les capsules du vendredi, les audios du mardi, ça me prend un temps énorme. Donc j'ai dû faire un choix entre les audios du mardi et les capsules du vendredi. Et les audios du mardi, c'est quelque chose que je ne me vois pas arrêter parce que ça a un impact direct avec mes élèves et également les autres élèves de la capoira. Du coup, j'ai choisi de garder les audios du mardi et de stopper la première saison des capsules du vendredi. Car parallèlement à ça, je suis en train de préparer, je suis en train de bosser sur d'autres projets que je vais t'offrir, que je vais te présenter très bientôt. Oh yeah ! Alors les loulous, on va en rester là pour les capsules du vendredi, pour la saison 1. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Tu peux toujours avoir accès à toutes les capsules du vendredi, les re-regarder. C'est ça la magie d'internet, c'est que tout est dispo tout le temps, quand tu veux. T'as un petit moment, allez hop, tu te dis, c'est la capsule du vendredi. Un autre petit moment, allez hop, c'est les audios du mardi. Un autre grand moment, c'est les lives du mardi soir. Alors je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos que je suis en train de te préparer. De liker pour m'encourager, me soutenir et de partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un ou si t'as bien aimé le contenu. Et nous, on se revoit très vite. Ciao !